C'est Stuart arrêté en zone adverse pendant que le disque est pris par Jean-Claude Tremblay. De Tremblay à Rousseau, ensuite vers Cournoyer, c'est manqué. Le disque se rend jusqu'au but et repris par Ron Stewart. Une passe enlevée par Harris, mais la sienne est libre. Et voici au centre de Stuart à Goyette, arrêté par Duff. Et le disque est pris par Jean-Claude Tremblay. De Tremblay jusqu'à Cournoyer, il s'en va au but et court! Et Francis en est resté abasourdi. Il a vu deux des siens et encore Jean-Claude Tremblay avec une pièce superbe. D'abord ici, Nielsen l'avait presque rejoint, essayait de le retenir. Mais Cournoyer, qui ne l'oublions pas, est très fort et qui a une force d'accélération peu commune, marque son 42e qui a mis quelques parties à venir et là il se sent soulagé. Et encore une fois, grâce à une très belle pièce de jeu de Jean-Claude Tremblay, on y reviendra tantôt, à Jean-Claude. Le but du canadien, porté par Yvan Cournoyer. Assister de Jean-Claude Tremblay et Duff, à 3 minutes 50 secondes. Canadian goal, scored by Yvan Cournoyer, assisté par Jean-Claude Tremblay et Duff. Redmond s'avance avec une passe faite vers Richard qui déborde. Celle de Richard est enlevé devant le but par Katschuk. La sienne est prise par Nevin. Une autre du côté de Boulogne, arrêtée par Savard. Le disque est pris par Savard. Il est arrêté par Nevin avant de pouvoir sortir. Une remise à Katschuk de l'Anthé est arrêtée à la défense. C'est La Pellière qui est venue là, sauver la situation pour les siens. Le disque est pris par Richard. Il le renvoie à Le Maire. De Le Maire à Redmond. Voici en zone adverse. Il lance. Jacquemann résiste. Le retour est pris par Howell. La passe de Howell rentre au centre, celui-là par La Pellière. La Pellière, il va d'un lancer trop haut. Retour pris par Redmond. Il est plaqué par Boulogne. Howell pousse la rondelle vers Nevin. Une autre passe que ne peut prendre Howell. C'est l'immobilisation qui est annoncée. Cette partie de hockey vous parle bien du Forum de Montréal. Jean-Marie, c'est un tout, tu ne m'as pas entendu, mais je parlais de Maravich qui aime bien compter à Toronto. On peut en dire autant d'Esposito à Chicago. Et Esposito vient de marquer un troisième but, c'est-à-dire un troisième but pour Boston, donc il est égal, avec 47 buts, la marque de Jean-Béliot. C'est Brad Park qui descend. Une passe à Gilbert, la sienne est enlevée. Park avec une autre tentative au centre de la glace. Le lancer vient de loin après l'arrêt. Le vachon de retour est pris par Rattel. Une passe enlevée par Jean-Claude Tremblay. Le disque est pris par Provo, qui le dirige vers Backstrom. Ferguson est allé à l'aile gauche. Backstrom, avec un petit virage, a permis à Ferguson de le devancer. C'est rendu au centre. Pousse la rondelle un petit peu trop en avant de Ferguson. Et c'est le gardien qui la dirige vers Vic Hatfield. La passe est prise par Gilbert. Gilbert déborde. Protégé, le beau lancer. Rattel dans un angle fermé. Très solide. Rattel est un as devant le but. Et il l'approuvait encore une fois. Gilbert a bien manœuvré, comme la reprise nous fait voir. Aux côtés de Harris, qui le fait déborder, voyant qu'il n'avait plus d'angle. C'est le relais devant le but. Et Rattel, qui a la main solide, complète, est dans un geste vif et bref. Et comme Rodrigue Gilbert disait tantôt à l'entrevue, ils se connaissent tellement bien. Ils se complètent d'une façon extraordinaire, ces deux-là. Rattel et Gilbert. C'est donc un à un. La lutte reprend de plus belle. Le disque va de Stavart, Arousso, haut une passe vers Daff, qui a été manquée de justice. Une passe coupée par Cournoyer. Et Cournoyer est arrêté par Sealing. Il a volé cette passe, littéralement. Puis le disque est pris par Marshall. Le lancer est arrêté par Vachon. Et le retour est saisi par Cournoyer. Par la bande, la passe est enlevée par Sealing. De Sealing à Stewart. Une passe reçue par Cournoyer. De Cournoyer à Duff. Duff ici de l'autre côté à Rousseau. Rousseau est arrêté, mais le disque lui revient. Là, il le renvoie sur la pointe. Et c'est Ron Stewart qui le fait dévier jusque dans la poule. De Stewart. Stewart parvient à se diriger jusqu'au centre avec Goyette. Faites un jeu à Goyette. Et ensuite, le lancé de Marshall qui rate le but après un jeu magnifique. Voici Dick Duff en contre-attaque. Avec Cournoyer qui doit son lancé bloqué. Duff ici au retour avec une passe coupée par Howell. Le disque est repris par Savard. Une passe à Rousseau. Mise en échec par Marshall qui lui fait perdre le disque à la fois. Le Maire, une passe avant. Reçue par Howell. Une autre, fait vers Ballon. Et la dernière, Alcatioch, le lancé bloqué partiellement par la Perriere. Le disque est repris par Savard. Savard est arrêté avant de pouvoir sortir. Le disque est saisi par Neven dans le lancé à Tassig. Un retour pris par Brad Park. Hark, arrêté par Richa, mais le disque lui revient. Puis repris au vol par le gardien. Et on va commencer à la gauche de Bastogne. Directement du Forum de Montréal, la soirée du Happy vous présente à cette rencontre entre les Rangers de New York et les Canadiens de Montréal. Eh bien, celui qu'on aperçoit de dos là, le numéro 6, c'est le nouveau venu qui n'a pas joué jusqu'ici, Bob Blackburn, qui a été rappelé étant donné l'absence du défenseur Arnie Brown. D'un bout à l'autre, le disque est pris par Nielsen. Une passe à Ballon. La sienne est enlevée par Richard. Et le disque est pris par Redmond. Et le lancé rate le but. Le maire arrive un instant trop tard pour faire des vieilles. C'est Park, celui-là, avec une passe à Ballon. Une autre prise par Ketchup qui rate le but. Retour pris par Bob Nevin, un lancé bloqué. Richard est incapable de sortir. C'est Nevin qui est là. Le disque a touché un bâton et projeté dans les airs. Repris par Redmond, qui le pousse vers Jean-Claude Tremblay. Deux Tremblay à l'homère et aussitôt à Richard, mais la passe glisse sur son bâton. Il est au centre. Reprends le disque. Travaille bien. Il y aura une pénalité ici pour avoir retenu Richard. Oh, quel bel esquive de la part de Richard, qui a poussé son rival à l'accrocher et à subir cette pénalité. Voici comment Ballon l'a retenu longuement. Richard allait s'en défaire, mais déjà sa course était réduite considérablement. La pénalité est venue à neuf minutes et vingt et une seconde, onze secondes, neuf minutes et onze secondes. Ce sera Rousseau, Cournoyer, Doff, Le Maire et Jean-Claude Tremblay. Stuart est là. Une passe faite vers Le Maire. Oh, le bel arrêt de Giacomo, superbe. Vraiment, là. Le Maire y est allé de son tir le meilleur. Et je mentionne encore une fois que New York a marqué huit buts contre un Canadien cette année, lorsqu'il avait l'avantage d'Uberic. Mais Canadien, ça c'est assez étonnant, un seul but, Cournoyer, contre New York. Cournoyer a maintenant une fiche de 42 buts et 42 passes. Le disque est pris par Daft. Rousseau lance. Et passe! Il a pris son propre tour. Après le premier arrêt de Giacomo, la rondelle est venue se poser à ses pieds. D'abord, Doff, là, qui voit la rondelle toucher l'extérieur du but, il la reprend. Il la dépose au pied de Rousseau. Le premier tir est fait parce qu'il n'est pas à l'aise. Et il prend son propre tour. Et le plongeon de Giacomo n'arrive pas à parer le coup. Rousseau qui poursuit sa belle besogne et qui redonne une aventure à l'un des Canadiens. Le buts-Canadien compté par Robert Rousseau, assisté de Duff, à 9 minutes 27 secondes. Canadian goal scored by Robert Rousseau, assisted by Duff, at the time 9.27. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada